Bonjour Christian. Bonjour. Tu es Christian Berger. Je suis vraiment super content que tu sois là aujourd'hui et je suis vraiment très content de pouvoir te présenter à tous les abonnés de la chaîne parce que comment t'introduire ? Tu es le co-auteur de l'amateur de bière, c'est ça ? Oui, oui. Un livre que tu as sorti en 85. Oui, qui a été publié en 85, oui. Ok. Tu es surtout aussi connu pour être la personne à l'origine et derrière le site Beer Studies. Et Beer Studies, c'est vraiment, pour moi en tout cas, c'est la Bible de l'histoire globale de la bière dans le monde et dans l'histoire, dans le temps. C'est vraiment un site que j'ai poncé, j'ai envie de dire, quand moi je me suis intéressé à l'histoire de la bière et j'étais vraiment très content de trouver ce site et que ce site existe parce que vraiment, en fait, il jalonne un peu tout ce qu'il faut savoir sur la bière dans le temps et dans l'espace. Et je trouve ça vraiment très bien fait et du coup, je mets un lien dans la description pour que les gens puissent y aller. Et pour finir sur ton introduction, tu es aussi une des personnes, un des piliers en fait du partage et du savoir de la bière en France, j'ai l'impression, puisque tu étais là, je crois que c'était en 87 pour la première microbrasserie parisienne. Oui, oui, oui. La Morgane, enfin, le bar s'appelait la microbrasserie, la bière, la Morgane et c'était le deuxième microbrasserie en France à l'époque. La première étant les trois brasseurs à Lille. Et on a ouvert en 87, tout un peu une première dans le deuxième arrondissement, en Rudrichelieu. A cette époque-là, le concept n'était pas encore trop connu, mais c'était déjà dans l'air parce que les Anglais, du côté de l'Angleterre, ça commençait à prendre avec le mouvement, la camera, campaign for a réel, etc. Et toi, c'était une réponse à ce mouvement-là que tu as fait ou... Ah non, c'est une... non, c'est une conjonction de pas mal d'événements, voilà, des... une petite équipe de copains qui se retrouvent à vouloir faire un projet ensemble. Oui. Moi, j'ai donné ce projet parce que j'avais déjà publié le livre de l'amateur de bière avant, deux ans avant. Je commençais à bien m'intéresser au sujet, puis je connaissais pas mal de... je commençais à connaître pas mal le milieu. Avec le bouquin, on avait enquêté en France, en Belgique, au Danemark, enfin en Angleterre, on avait pas mal voyagé. Et deuxième chose, j'avais fait un stage de brasserie à Morlaix. OK. La célèbre Coref. Oui. Les Coref, eux, étaient les premiers brasseurs... Oui, c'est ça, je pense, en France. Oui. À cette échelle-là, à faire repartir une petite brasserie, parce qu'au début, c'était... Moi, j'ai fait leur... j'ai fait mon stage de brasserie, si je veux dire, d'un mois, dans leurs locaux d'origine. D'accord. En fait, c'était un local, je sais plus à quoi ça servait, un petit local industriel, mais minuscule. Tu les avais reconnus au tout début, en fait. Au tout début. Oui. Et après, ça a bien pris. Ils ont commencé à vendre un peu partout, ils se sont développés, et après, ils ont déménagé. OK. Tu te rends pas compte là, mais... J'ai reconnu aussi le deuxième... Ouais. Ouais. Tu vas déchaîner tous les bretons dans les commentaires de la vidéo, là. Ouais. Ils vont se lâcher. Ouais, ouais. Qu'on salue au passage. Ouais. C'était de... Voilà. Et est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu comment ça t'est venu, cette passion pour la bière ? Ouf... Parce que tu étais dans une librairie avant, c'est ça ? Et c'est parti plus ou moins là ? Oui, oui, oui. Ça, c'est le livre, l'amateur de bière. C'était un espèce de petit... comme un... Oh, comme un challenge, un truc. On se dit, tiens, on va écrire un bouquin. À cette époque-là, il n'y avait pas grand-chose. Il fallait... De nouveau, il fallait qu'on choisisse un thème. Ça aurait pu être tout à fait autre chose. C'est tombé sur la bière, parce qu'il n'y avait rien à l'époque. Ouais. C'était sympa comme sujet. Ouais, ouais, ouais. C'était sympa. Mais à l'époque, c'était encore un peu confidentiel, quoi. Il y avait Michael Jackson qui publiait, je ne sais plus trop quoi, La bière dans le monde, un truc comme ça, et encore les bouquins qui existaient en français. Je crois que c'était des coéditions un peu resucées sur Jackson, mais pas mal transformées pour le public. Alors bon, ça ne présentait pas toujours un grand intérêt. C'était en fait le tour de ce qu'on appelait les meilleures bières en Europe. Mais ça avait un inconvénient. C'est que c'était à l'origine des publications américaines. Ouais. Michael Jackson et... Et donc, c'était... Michael Jackson, quand il écrivait ça, c'était un peu pour faire découvrir les bières ou les faire redécouvrir les bières européennes aux Américains. Ouais. Et aux Canadiens, puisqu'ils avaient le même public. Je précise, ce n'est pas le Michael Jackson auquel tout le monde pense. Ouais, non, c'est pas de chanteur. Non, non, c'est un... Il doit être... Il est super connu en tant que... Ouais. Et donc, il était le premier aux États-Unis, je précise, à parler des bières trappistes, à parler des bières super amères d'Allemagne du Nord. Tu sais, les Hevers, des trucs comme ça. À cette époque-là, c'était la Berliner Weisse, les Stouts irlandais, etc. À cette époque-là, les bières spéciales se comptaient sur les doigts de deux mains ou trois mains. C'est lui qui a vraiment mis les projecteurs sur les styles aussi. Oui, 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 oui. Je crois un petit peu après. Mais enfin, bref, il a fait un super bon boulot. Mais derrière, il n'y avait pas d'histoire. Il y avait l'histoire de la brasserie. Mais ce n'était pas son objet de faire l'histoire de la bière en général. Lui, c'était plutôt l'histoire d'un style, d'un type de bière. Les trapistes, les machins, les bières de garde, les spéciales allemandes, les Weisse, tout ce qui existait à l'époque. Depuis, ça s'est super ouvert. Mais à l'époque, il y avait... Quand tu regardais une carte de bière spéciale, quelque part, tu avais 20 ou 30 marques. Oui, qui se battaient en duel pour le bout de gras. Les bières d'abbaye belges. C'était beaucoup belges, d'ailleurs. Parce que les belges avaient gardé leur tradition. Et leur matériel aussi, d'après Révolution. Oui, oui, oui. Ils avaient encore brassé des très bonnes bières. Il y avait encore, à cette époque-là, pas l'Hougarden, mais faite par Célis, le brassard d'origine. Pas l'Hougarden racheté par le grand groupe industriel que tout le monde connaît. N'est-ce pas, oui. Voilà, je ne vais pas prononcer son nom. Non, non, non. Bon, ce n'est pas la peine. J'ai fait une vidéo au-dessus déjà, je mettrai un lien quelque part. Et du coup, en fait, c'est par ce biais-là, que tu as pu mettre un pied dans le monde de la bière et tu savais, j'imagine, pas trop à quoi tu t'attendais. Tu n'imaginais peut-être pas l'ampleur, en fait, de tout ce que tu allais découvrir. Si, si, si. Si, tu t'es en connaissance de quoi. Parce que dans le bouquin, l'innovateur de bière, on avait quand même son seul mérite, s'il en a un, c'est d'avoir généralisé l'univers de la bière. Ce n'était pas un livre uniquement sur les bières industrielles. Dedans, par exemple, il y a 2-3 pages sur le saké, il y a 2-3 pages sur la chicha, il y a 2-3 pages sur les bières africaines. À cette époque-là, je connaissais déjà Jean-Paul Émer. Ok. On s'allait poser ensemble. Lui, il m'avait branché sur les 2-3, les bières de mille du Mali, de Burkina. Donc, je commençais déjà à découvrir d'autres choses. Je m'aperçois que c'était des traditions aussi anciennes que les traditions européennes, même certainement plus anciennes. Et puis surtout, ça m'a permis de faire un grand pas sur la généralisation. C'est la clé de tout. J'en reparlerai peut-être, mais c'est la clé de la compréhension de l'histoire de la bière. C'est avoir une définition générale. C'est-à-dire, la bière, ce n'est pas uniquement du malt et du houblon. Ça, c'est une mauvaise définition de la bière ou une définition trop étroite. Oui, technique. La bière, c'est l'aminant. Et à partir de là, une bière de riz, c'est une bière, ce n'est pas un vin. C'est vrai que ça déverrouille pas mal de portes si tu parles de cette définition-là. Et là, ça… Voilà, Beer Studies. En gros. Parce que sur Beer Studies, alors pour ceux que j'invite fortement à aller visiter le site du coup, ce qui est très bien fait, c'est que tu as un endroit où tu as une petite carte du monde et tu peux juste cliquer sur un pays ou un continent qui t'intéresse et boum, tu as tout ce qui concerne la bière. Oui, presque tout. Il faut consulter aussi la partie historique. Oui. Qui est… je ne sais plus comment c'est marqué dans l'histoire générale. De l'essentiel. C'est comme ça. Tu crois que tu pourrais nous faire vraiment en 5 minutes à la louche un rapide historique de la bière dans le monde ? Vraiment les gros points, les gros moments importants ? Oups ! Nouveau challenge. En fait, c'est la question piège parce qu'il y a tellement de données, il y a tellement de mystères aussi là-dessus que c'est une question à laquelle on ne peut pas vraiment répondre de façon pointue. Mais il y a quand même des domaines, des éléments. Genre, par exemple, c'est parti de Chine, de Mésopotamie. Non, non, non. Non, non, non. Pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas un… Alors déjà, pour cadrer, l'histoire de la bière, elle commence il y a en gros 13 000 ans. Elle a 13 000 ans d'histoire. Vers moins 11 000, on a découvert il y a 2-3 ans, dans une grotte qui se trouve actuellement en Israël, en nord d'Israël, qui s'appelle la grotte de Raqefet. On a découvert des traces de bières qui datent d'une époque qu'on appelle le Natoufien, et ce qui est le plus important. Donc, moins 11 000, c'est ça ? Je me trompe pas. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, par rapport à aujourd'hui, ça fait 13 000 ans. Le point le plus important, c'est que les Natoufiens ne cultivaient pas de céréales. Ils étaient simplement des cueilleurs, des chasseurs-cueilleurs. On est avant le début de l'agriculture, la domiscation des plantes, etc. Donc, la bière précède. C'est très important parce que, pour ceux qui ont un petit peu creusé l'histoire de la bière, il y a eu tout un débat dans les années 50-60 sur est-ce que, par exemple, la domestication des céréales dépend de la bière ou du pain, en gros. Et puis, il y a eu quelques tenants d'anthropologues américains qui ont dit que c'est la bière. Tout ça, ce n'est pas nécessaire de... Maintenant, on n'en est plus là. Ce stade-là est dépassé. Précisément avec ces découvertes archéologiques au Proche-Orient, mais également en Chine. Donc, on a dépassé cette problématique. Mais la question demeure. À quoi est liée la domestication des céréales ? Est-ce qu'il y a un lien ? Là, apparemment, avec Raquefette, on rebalance vers l'hypothèse qui est plutôt l'hypothèse religieuse. C'est-à-dire que c'est une boisson fermentée et ce serait son caractère enivrant qui aurait favorisé la persévérance humaine pour dire, « Ouais, ça, c'est bon, ça fait de l'effet. » Et pas le caractère nutritif comparé au pain. C'était du bonus, en fait, le caractère nutritif. Donc, pour revenir à la question, cette échelle-là, quand on a ça dans la tête, on dit 11 000 ans, enfin 13 000 en tout, mais en fait, il ne peut pas y avoir un foyer unique de la bière. La bière n'est pas née à un seul endroit du monde. Elle est née en différents endroits. Oui, plus ou moins simultanément ? Non, 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 on ne le sait pas trop. Tu m'aurais posé cette question il y a dix ans, on va dire. Je t'aurais dit, ouais, le Proche-Orient. C'est bon, c'est le Proche-Orient. En fait, c'est là-dessus qu'il y a le plus de documentation aussi. Mais non. Non, même pas. Depuis, les archéologues chinois, ils ont mis les bouchées doubles, je peux dire, les gorgées doubles, et ils se sont rattrapés. Parce qu'en Chine, il y a les archéologues, ils bossent beaucoup, ils ont aussi des moyens, il n'y a pas de problème au niveau technique. Ils se sont faits au début un peu aidés par les écoles européennes ou américaines, pour simplement gérer des chantiers d'archéologiques, etc. Maintenant, ils se débrouillent tout seuls, ils sont remontés à moins 9000. OK. Moins 9000 dans le long du fleuve jaune. Donc, ils ont des traces. Donc, c'est rigolo d'ailleurs. C'est pour montrer que quand on a une date assez ancienne pour le Proche-Orient, peu de temps après, hop, en Chine, on en trouve une aussi ancienne. Nous aussi. Ouais, c'est des 5000. Moins 5000. C'est déjà énorme. C'est une équipe très connue de, comme dirais-je, américano-chinoise, qui a fait le truc, qui a fait le boulot. Moins 5000. Après, moins 7000. Moins 9000. Alors, tu vois, c'est une espèce de compétition. Et c'est rigolo de suivre ça. Mais c'est pour dire, voilà, la bière est très ancienne, il y a plusieurs foyers. Il n'y a qu'à penser à cet exemple que je cite souvent. On a de la chicha en Amérique du Sud. Ce qu'on appelle la chicha, on va simplifier. Des bières de manioc, des bières de maïs, de quinoa. Qu'on mâche et qu'on crache et qu'on laisse fermenter. Pas forcément. Ils connaissent aussi le maltage du maïs. Ok. Mais il n'y a pas pu y avoir de contact entre l'Amérique. Enfin, il y a eu une population qui est venue d'Asie, mais il y a 20 000 ans. Donc, il n'y a pas eu une tradition de la bière qui se serait propagée d'Asie en Amérique. Non. Donc, ils ont eu leur propre histoire de la bière. Ce qui est passionnant. Et du coup, il y a vraiment des bières ou des façons de faire la bière qui se démarquent les unes des autres aux quatre coins du globe ? Ah oui, oui, oui. Oui. Parce que les techniques, c'est ce qu'il y a dans Beer Studies qui est expliqué dans une rubrique qui s'appelle fondamentaux. six méthodes de brassage. Donc là, tu viens d'en évoquer une. Le mâchage. Parce qu'on utilise la pialine qui est une enzyme salivaire et qui est capable d'hydrolyser l'amidon, donc sacrifier, de transformer l'amidon en sucre en mâchant. Donc, c'est une méthode préparatoire pour transformer l'amidon en sucre et ensuite fermentation alcoolique. Et puis, alcoolique, lactique, lactique, enfin, beaucoup de fermentation. Deuxième méthode, c'est le maltage. Bon, là, je ne rentre pas dans les détails. Après, tout le monde connaît. Là, on utilise les enzymes du grain. Des grains, voilà, quand il y a germination. Donc, les amylases, alpha, bêta, enfin, là-dessus, il y a tellement de littérature. Il ne faut pas la peine de... Donc, ça marche pour tous les grains qui gèrent. Mais si on prend, par exemple, l'exemple du riz. C'est une céréale cultivée dans une grande partie du monde. Si on utilise le riz, une fois qu'il a été... Pas le riz padi, c'est-à-dire le riz qui sort, mais si on l'utilise quand il va être conservé, c'est-à-dire un riz alimentaire, le germe est arraché et ça ne peut plus germer, le riz. Donc, on ne l'utilise pas. Dans la grande, dans l'immense majorité des pays où on fait de la résiculture, surtout la résiculture irriguée, humide, le riz est dégermé quand on le conserve. Et donc, on ne peut pas le malter. Donc, on a utilisé, historiquement, il y a eu d'autres méthodes. Donc, c'est la troisième méthode qui utilise, en fait, des ferments. Des ferments, ce que moi, j'appelle des ferments amyloïtiques, ce que les anglo-saxons appellent ça des birch starters, ou starters tout court. En fait, c'est des... un support, un substrat d'amidon sur lequel on a cultivé des champignons. Des champignons microscopiques, dans le mycélium, en fait. Et ça ne marche pas avec tous les champignons. Donc, il y a certaines souches de champignons, genre rhizopus, enfin, je ne vais pas tous les citer. Ouais. Qui sont capables d'hydrolyser l'amidon. D'accord. Donc, c'est la troisième méthode. La quatrième méthode, c'est une méthode qu'on trouve pas mal en Afrique. On utilise des plantes. Certaines plantes ont des enzymes amyloïtiques. Ce qui, d'ailleurs, se comprend parce que les plantes se nourrissent des éléments qui sont dans le sol, elles stockent de l'amidon dans leurs racines. Ouais. Beaucoup. Ouais. Parce que c'est une réserve d'énergie. Et au moment de l'utiliser, quand, par exemple, à l'époque de la croissance de la plante ou de la floraison, enfin bref, les plantes ont besoin d'énergie, comme nous, elles transforment leur propre réserve d'amidon en sucre. D'accord. Comme dans un grain qui germe. C'est à peu près le même principe. C'est pour ça que le manioc est plein d'amidon, par exemple. Oui. Ok. Oui. D'accord. Voilà. Donc, ça veut dire que pour faire ça, les plantes aussi stockent dans la sève, peut-être riche, pas toutes les plantes, riche en amylase. En amylase. Ok. Donc, il y a des méthodes de brassage en Afrique, en Afrique centrale, au Sénégal, qui utilisent cette technique-là. On fait de la bière comme nous on ferait, enfin, on fait un mou. Oui. C'est très simple. Et puis, en fait, on trempe des racines. Généralement, c'est dans les racines que sont stockées ces amylases. Les racines ont été séchées, plus ou moins découpées. Et il suffit de tremper, c'est magique. Il suffit de tremper ça et ton emploi d'amidon se liquéfie. Il devient sucré. C'est incroyable. Mais on peut le faire avec… Mais il faut avoir les bonnes plantes. Oui. C'est ça, le problème. Parce que ça ne marche pas avec toutes les… D'accord. Oui. Donc, on a fait des boissons fermentées qu'on peut assimiler à de la bière dans plein de cultures différentes et à plein d'époques différentes. Oui. Mais est-ce que tu trouves aujourd'hui que tout ça, ça a tendu vers une sorte d'uniformisation de la bière à un moment donné ? Alors, tu parles de la bière là, la bière occidentale. Oui, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ah oui, oui, oui. Parce que les autres bières… Ben, si on parlait des bières asiatiques qui, elles, utilisent justement les ferments amyléolithiques beaucoup. Ben, le saké. Tout le monde connaît le saké. C'est la bière de riz. On utilise des cojis qui sont des ferments. C'est ça. Là, c'est pareil. Il y a une espèce de convergence vers… Si tu veux, tu as toutes les techniques d'agroalimentaire qui se sont emparées quand même de ces marchés. Et puis, qui ont tendance un petit peu à uniformiser. C'est clair. Ben, pour nos bières, enfin les bières occidentales, en Europe, c'est pareil. On a rétréci les… on a rétréci les possibilités. Ouais. Il y a eu l'époque où, je ne sais pas, en gros, pour prendre des grosses étapes… T'as eu quoi, thermomètre, pasteurisation ? Ouais. À la croisée du… enfin la… entre fin 18ème, début 19ème, les… surtout les Britanniques ont mis au point des techniques de maltage très efficaces. Ils ont bien amélioré, mais ils ont conduit la malterie vers 3-4 sortes de malt. Voilà. Ouais, on a perdu en diversité, quoi. Voilà. Donc, on a perdu. Et puis, ils ont fait… ils ont… ils ont systématiquement… presque systématiquement privilégié le malt d'orge. Sachant qu'on peut faire du malt avec d'autres choses, du seigle, de la boine, du blé, etc. Mais peu à peu, ben, ça rétrécit un peu les possibilités. Même les variétés d'orge, tout simplement, en fait. Oui, oui, oui. Il y en a beaucoup moins qu'avant. Ouais, parce que, bon, c'est les brasseurs londoniens, ils ont… Bon, après, il y a eu cette industrialisation qui est plutôt milieu 19e. Pareil, mais là, pour des raisons de marché, d'industrialisation, on a spécialisé, quoi. Donc, c'est là, les porteurs, les IPA, etc., ça vient de là. Ça vient de… ça vient de cette époque-là, avec des… effectivement, des styles qui commencent à se… à être caractérisés, quoi, se former, quoi. Ouais, complètement. Comme, voilà, la gueule, enfin, il y a plein de trucs, là. Alors, on fait des allers-retours dans le temps, mais j'ai une question pour toi. Est-ce que tu saurais expliquer ou illustrer un petit peu le goût et à quoi ressemblait la bière, il y a 5000 ans ? Parce que tout le monde s'imagine la bière comme on la voit aujourd'hui dans une bière indus, voilà. Non, non. C'était pas tout à fait ça. Non, 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 non. Tu peux le… on peut encore avoir ce genre d'expérience. Bon. Qu'est-ce qui… qu'est-ce qui… qu'est-ce qui changeait ? Bière non filtrée. De base, oui. Bière épaisse. Ou alors, elle était filtrée, mais certainement pour les… on va dire, les élites. Ouais. Voilà. C'est pour ça qu'on buvait, enfin, on donne un moment de la bière avec des chalumeaux, des pailles, pour filtrer. De base. Non… pratiquement non pétillante, sauf si elle était vraiment en pleine fermentation. Ouais. Donc, on oublie les petites bulles. La mousse, on oublie aussi, parce que c'était des fermentations, enfin, en récipients ouverts. Ça pouvait être des mélanges de céréales. Donc, il y avait… voilà, ils brassaient avec ce qu'ils avaient. Ouais. Un peu de tout, s'il vous plaît. Voilà, on n'était pas à l'époque des marques où, tu sais, tu as une formule qui doit rester standard parce qu'elle a été déposée, non ? Ouais. La liste des ingrédients qui change jamais. Non, à cette époque-là, ils faisaient que ce qu'ils pouvaient. Qu'est-ce qu'ils pouvaient encore… Donc, en gros, elle était trouble, épaisse. Donc, quand tu buvais, tu avais un petit peu de trucs à manger aussi. À boire et à manger, quoi. Ouais. Pas forcément pétillante si elle avait un ou deux jours. Au niveau du… donc, un goût de céréales très, très puissant. Ouais. Qu'on a un peu oublié, parce que même quand on dit qu'on a des bières très maltées, bon… par rapport à… par rapport à ce qu'on peut goûter ailleurs, non, elles sont pas… elles sont… 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 elles sont douces. Elles sont… elles sont tranquilles, nos bières. Euh… et autre caractéristique, elles devaient certainement être rapidement acidulées. Ouais. C'est clair. Euh… Ce qu'aujourd'hui, on considère comme raté, puisque c'est considéré comme une infection, à moins qu'on ait envie de faire une sourd ou quoi. Ouais, ouais. Ou… oui, pas forcément. La Berliner Weisseuse, c'était une bière lactique. C'était pas la seule, mais c'était la plus connue. Euh… oui. Tout à l'heure, on disait… on parlait des trois… des étapes. Ouais. Donc, l'évolution du malt, après la production de masques, qui a plus ou moins commencé à Londres et puis ses environs. Et la troisième… la troisième grande étape, ben c'est… effectivement, c'est… on va dire… on va le mettre sous le nom de Pasteur. Donc, Pasteur, augmentation, et hop, on élimine tout les… tout ce qui est considéré comme… comme fermentation indésirable. On commence à spécialiser, quoi. On veut du vinaigre qui soit acide, du vin qui soit bien fermenté, de la bière qui soit bien fermentée, mais surtout, pas de traces de bactéries lactiques ou… ou acétiques. On commence à avoir des produits qui… oui, qui… qui sont… Alors, à cette époque-là, on dirait… je sais pas, qui sont sains, qui sont bons, qui sont… voilà. Et puis t'avais pas d'inox à l'époque non plus ? Non, 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 non. Oui, 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 oui. Ils avaient certainement beaucoup de problèmes, mais… bon… voilà. Donc, nos bières, elles sont… elles sont le résultat de toutes ces évolutions qui donnent aujourd'hui des bières. Même… oui, oui. Et toi, au fur et à mesure que tu t'es investi dans tes recherches sur la bière, est-ce que t'as eu l'occasion de voyager, de constater de visu des techniques ou des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire ? Oui, oui. Ben, je suis allé en Afrique. Oui. Donc, au Bénin. Je suis allé au Bénin, dans le nord du Bénin. Et là, j'ai vu… ben ouais, j'ai goûté même des bonnes bières. Donc, je peux te dire qu'une bière africaine, on en parlait à l'instant. Oui, oui. Parce que… bon… oui, on peut… d'une certaine façon… enfin, avec des précautions, quand même, hein. Mais on peut considérer qu'une bière africaine traditionnelle, ben, ça te donne une petite idée de ce que pouvait être la bière il y a… il y a trois ou quatre mille ans. Enfin, avec des précautions. Parce que… Même les bières africaines, elles ont évolué. Ouais. On ne peut pas imaginer la bière africaine qui serait… aujourd'hui… enfin, je parle toujours des bières traditionnelles. Ben, pas la Heineken en Afrique ou autre, ou la Castel ou un truc comme ça. Mais la brasserie africaine, elle a évolué comme les autres. Voilà, l'Afrique, c'est pas un continent immobile, figé, qu'on aurait réveillé avec la colonisation, non. Ils ont toujours eu des grandes évolutions. Et… je sais pas, moi, pour ne citer qu'un exemple, le maïs, quand le maïs et le manioc sont arrivés sur les côtes africaines, du côté… du côté l'Afrique occidentale, l'embouchure du Congo ou sur, plutôt, ben, justement, le golfe de Guinée, eh bien, ce maïs et le manioc ont commencé à être utilisés par les Africains pour faire de la bière. Pas fou, ils ont trouvé magnifique, c'est riche en amidon, on va aussi faire… donc, leur tradition, alors qu'avant, il n'y avait que du mille et du sorgho, surtout du sorgho pour les bières traditionnelles. Là, je te parle de quelque chose qui s'est passé début 18ème. Ah oui, c'était hier, quoi. C'est pas… Donc, ils ont des échanges comme tous les continents, ils ont fait… donc, ça a évolué. Je ne te parle même pas de ce qui a pu se passer en Égypte, en Éthiopie, au Soudan. Il y a eu plein, plein d'évolutions. Donc, la bière africaine, traditionnelle, elle est elle-même le produit d'une histoire. Donc, c'est pas la bière comme aujourd'hui, c'est pas celle qui pouvait exister il y a 5000 ans. Ça, si on pouvait donner une image, moi je dis toujours, ça ressemblait un petit peu probablement à du jus de chaussettes, en fait. C'est un truc qui est un peu oxydé, qui est un peu marron, plus ou moins. Pas forcément, ouais, ça dépend des céréales, en fait. Ouais. Ça dépend des céréales. Ok. Bon, il faut que j'y aille pour voir ça de visu, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, je suis allé au bouton pour continuer les petits voyages, et là, c'est là que j'ai découvert, merveille des merveilles, la fabrication d'un ferment à bière. Ok. Ça, c'est quelque chose qui vaut le coup, pour tous les gens qui sont passionnés de bière. Raconte-moi. Là, tu vois le secret, quoi. La vidéo sur Beer Studies, il suffit de chercher bouton, et puis on trouve le lien. Ok. En fait, là, donc ça a été filmé. Moi, je prends les notes, et puis il y a un ami avec qui j'étais parti, qui lui a fait une vidéo qui est pas mal faite. Enfin bref, bien précise, quoi. Ouais. On voit toutes les étapes. Donc elles, ce sont essentiellement des femmes qui préparent ça, là-bas. Et c'est elles aussi qui brassent, et c'est elles aussi qui distillent, Lara. Donc ce ferment à bière qui s'appelle le fab, en boutanais, et elles prennent leurs ingrédients. Un peu d'ancien ferment. Ouais. Donc c'est une poudre. Des plantes, des plantes broyées. Dont tu parlais tout à l'heure, là. Voilà. De la farine de blé, une galette cuite, peu importe, ça peut être n'importe quelle source d'amidon, si tu veux. Ouais, une sorte de pain, en fait. Ouais, ouais, mais frais, enfin, il faut que ce soit humide. Ok. Il faut surtout que ce soit cuit, c'est-à-dire qu'il faut que les granules d'amidon éclater. D'accord. Comme quand on fait de la bière, il faut toujours cuire l'amidon. Parce que les granules eux-mêmes, ils ne sont pas... Ils résistent à l'action des amylases. Donc il faut cuire. Donc ça fait un emploi. Elle fait une galette avec ça. Elle met un petit peu d'ancien ferment. Elle saupoudre avec la farine, une farine blanche de blé, mais ça pourrait être autre chose. Ça, c'est pour donner des nutriments aux champignons. Elle forme sa boulette. Ailleurs, ils font des formes différentes. Mais elle fait sa petite boulette. Elle met ça dans un seau. Au fond du seau, c'est recouvert d'aiguilles de pain d'Himalaya. Des aiguilles très fines. Elle met ça. Elle recouvre après au-dessus encore avec une couche de pain d'Himalaya. Le tout est enveloppé dans un... Alors là, c'est un sac en plastique. Le tout dans un seau. Et puis elle laisse reposer pendant une petite semaine. Ok. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé au bout d'un jour ? En fait, le substrat d'amidon a été un peu transformé. Alors, comment ? Justement avec les plantes. Et puis aussi un peu de ferment à l'avant. Qui... Le... Le... A quoi servent ? Bon, la petite farine de blé, elle sert de nutriments. Tant en temps, d'ailleurs, elle arrose un petit peu. Il faut que ça reste humide. Ouais. Sinon, il n'y a pas d'activité biologique. Et c'est... Les aiguilles de pain d'Himalaya servent en fait à protéger. D'accord. Voilà. Parce qu'il y a une... Il y a des résines en fait qui... Qui luttent contre... Enfin, qui sont des... Des... Comment dire... On va dire des... 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 Elle ne sert pas du tout à... A parfumer. Donc, une fois qu'elle a ses... Une fois qu'elle a ses... Fermants. Donc... Alors, comment... Comment elle contrôle tout ça ? Ben... Tant en temps, elle ouvre le... Le sac. Et puis... Si ça commence à sentir un peu l'alcool. Ben... Ça veut dire que le... Le processus a démarré. Ok. Et exactement comme on ferait avec du malt. Le malt... Le malt, tu ne le laisses pas germer jusqu'au bout. Parce que sinon, tu n'as plus d'aminons. Oui. À un moment donné, il faut... Il faut... Il faut sécher le malt. Sinon, tu n'as rien pour moi. C'est... C'est le germe qui bouffe tout. Ben, tu as un champ de blé, quoi. Mais... Ouais, ouais. Bon. Ben là, pareil. À un moment donné, il faut... Il faut arrêter le processus. Sinon, tu n'as plus rien. Tu n'as plus de boulettes. Tu n'as plus de... Donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle sort ses trucs... Elle sort ses petites boulettes, là, qui commencent à fermenter, en toute sorte. Et elle les met au soleil. Ou elle les met au-dessus d'une cheminée, etc. Ça sèche. Et ça se conserve pendant un an, deux ans, trois ans. Ah ouais. Et elle peut en faire tant qu'elle veut. Elle a des starters prêts pour... Ouais, ouais. J'ai testé. J'en ai ramené. Ah ouais ? Ouais. Parce que j'ai vu de faire un elle, parce qu'elle m'en a des deux ou trois. Et... Eh ben, on l'a... Avec Patrick. Ouais. Ah oui, Patrick Soquet qu'on salue, aussi. Ouais, ouais. On a remis ça. Avec deux batchs, enfin, deux lots différents. Un lot avec du riz. Un du riz complet. Et un lot avec... Qu'est-ce qu'on avait utilisé ? De l'orge, je crois. Mais non. Où est-ce que ça, de l'orge ? On voulait faire avec du riz, parce que justement, il y avait... On voulait voir si ça marchait avec n'importe quel type de céréales. Ouais. Et alors, j'imagine, pas déçu du voyage. Ouais. C'est reparti. C'est gros, comment, à peu près, ces starters qui font ? Ah, non, 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 non. Ah, non, non, non. Ah, non, non, non. C'est beaucoup plus petit. Ok. C'est une galette comme... Je sais pas, moi... Tu vois, comme un... Comme un... Comme un gâteau... Un gros biscuit. Un gros biscuit. Oui, voilà, voilà. D'accord. T'en as des plus petits. T'en as même qui sont sous forme de pastilles. Ouais. Mais ça, on les fabrique... Ils sont faits dans le nord de l'Inde. D'accord. Parce que le Bhoutan, pour ceux qui se situent, c'est tout près du Dépal, on va dire. Ouais. Donc c'est le nord de l'Inde. Mais dans le nord de l'Inde même, il y a plein d'ethnies qui sont très peu connues, en fait. Et qui sont... qui brassent de la bière comme on le fait au Bhoutan. Et comme on le fait aussi au Népal. Au Népal aussi, on brasse de la bière de cette façon-là. D'accord. T'as eu l'occasion de tester là-bas ? Oui, oui, oui. J'en ai acheté aussi à Katmandou, des ferments. Ils ont pas exactement les mêmes ferments. Donc, en fait, tu peux avoir différents... Ça dépend du substrat. Quand c'est fait, par exemple, avec du riz. Ouais. Bah, t'as des pastilles blanches. Blanches, un peu jaunâtres. Enfin, blanc cassé. Ouais. Mais... T'en as qui sont marrons, t'en as qui sont un peu verdâtres. Enfin, ça dépend de... Il y a 36 000 recettes pour le faire. Enfin, le principe est toujours le même. Ouais. Mais les ingrédients varient quoi, d'une région à une autre. C'est drôle, ça me fait penser à des dealers de starters. Ouais, ouais. Quand tu racontes ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Parce que c'est... Ça se sent mieux rural. Alors, le secret. Le secret de tout ça, c'est connaître les plantes. Tout réside là-dedans. Il faut aller... Et ces plantes, il faut les... D'abord, il faut les connaître. Ouais. Ce qui est pas évident. Toutes les plantes ne sont pas porteuses de champignons amylolytiques. Deuxièmement, il faut connaître quelle est la partie de la plante qui le porte. Des fois, c'est les tiges. Des fois, c'est les racines. Troisièmement, il faut collecter, il faut cueillir la plante au bon moment, à la bonne saison. Et ça, c'est le fruit du hasard. Pas n'importe quoi. Ah non, non. Mais eux, ils ont accumulé une connaissance, un savoir énorme pendant... Ils savent exactement à quel moment il faut aller dans la montagne ou... Pas forcément dans la montagne, en lusière de forêt, etc. Pour cueillir ce type de plante. Ouais, ce que je voulais dire, c'est que c'est à force d'expérimenter. Ils ont réussi à développer ces pastilles-là, ces starters-là. Ah oui, oui, oui. D'accord. C'est fou. Mais c'est... En Inde, pareil. Donc, forcément, là, entre le Bhoutan et le nord de l'Inde, c'est pas les mêmes... C'est pas exactement la même flore. C'est pas exactement le même climat. Beaucoup plus humide côté Inde. Enfin bon, donc, ils adaptent. Ils adaptent. Donc, t'as différents types de ferment. Mais t'as raison, hein. Ça fait l'objet d'une vente. C'est pas une norme de leader sous le manteau. C'est des trucs officiels. Avec le manteau comme ça. Tiens, tu veux du jaune, tu veux du vert. Celui-là, il est super. Tu as l'air sympa, Cap Mordou, quand tu en parles comme ça, en tout cas. Ok. C'est fou, ça. Et t'as été... Est-ce que t'as été plutôt dans les coins en Amazonie, en Amérique du Sud ? Non, en Guyane. En Guyane. Ok. En Guyane, j'ai fait une grande découverte. Ah. Et en plus, je suis allé en Guyane, puis Guyane française et Suriname. Hum. Chiriotta-Panaoni. Enfin, c'est un fleuve qui... Et, ouais, ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, là-bas aussi, ils connaissaient l'utilisation des ferments à bière. J'étais très, très, très surpris. Par contre, ils ont pas d'épines de pain d'Himalaya là-bas ? Non, non, non. Ils le font différemment avec des feuilles de bananier. Il faut sécher ça à leur façon, mais ils connaissent ces techniques. Donc, ça veut dire que le kashiri, qui est une bière de manioc, en fait, ils ont différentes sortes, différentes qualités, quoi. D'accord. Ils ont du kashiri, je dirais, ordinaires, comme nous, on a le malabi ordinaire. Mais ils ont... Quand ils utilisent des ferments, ça te donne un kashiri qui déchire. En fait, tu as différentes strates de qualités de ferments ? Voilà, voilà. Ok. Ils ont une technique. Ils mâchent le... Ils ont trois techniques. Ils mâchent le... Les techniques traditionnelles, on mâche. On mâche le manioc, etc. Comme on le parlait d'alors. C'est très collé de la friendly. Qui a tendance à disparaître. Parce que, bon, voilà. Il y a plein de gens qui disent, oh, c'est pas propre. C'est pas hygiénique. Faut pas faire comme ça. Donc, bon, quand ils font ça, maintenant, ils se cachent un peu. Ben oui, parce que tous les organismes de développement, de coopération, les missionnaires, les évangélistes, là-bas, qui leur disent, non, 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 non. Non seulement, il ne faut pas avoir de bière, mais il ne faut pas du tout faire comme ça. Pas bon de cracher. On arrête la mission, stop. Voilà, ça les dégoûte. Bon, bref. Alors qu'après, une fois que ça a fermenté, il ne reste pas grand-chose. Bon. Ça, c'est la première technique. La deuxième technique pour le kashiri, c'est de faire des cassavas. C'est des grandes dialettes de maniocs qui sont cuites. En fait, bon, c'est une méthode dont on n'a pas beaucoup parlé, pas du tout même, qui est la méthode du brassage acide. D'accord. Non, parce que la galette, quand il la laisse reposer comme ça, elle s'acidifie. Mais un milieu acide, indépendamment de tout micro-organisme, un milieu acide favorise l'hydrolyse de l'amidon. D'accord. Donc, c'est une des méthodes de brassage. Ok. Mais du coup, ils savent que c'est pour ça que ça fonctionne ou c'est... Ah non, ils le font. Ah ben non, ils n'ont pas d'explication traditionnelle. Voilà. Ils n'ont pas de labo. Ils n'ont pas des pipettes et des microscopes. Et je ne sais pas. Pour faire... Non, non, non. Mais ils le savent, oui, par expérience, quoi. C'est plus le domaine de la croyance, en fait. Non, non, non. Donc, du pragmatisme, de la cuisine. Ok. Tu vois, il n'y a pas de croyance, là. Tu dis, ça fait ça, c'est bon, ça marche. Je fais ça, c'est dégoûtant, je le jette. Toi, il n'y a pas de croyance, il n'y a pas de magie là-dedans. C'est du... C'était juste, je disais croyance, parce que j'avais envie de t'amener un peu du côté de la bière et de la religion, parce que c'est une grosse partie que tu as sur Beer Studies aussi. Ouais, c'est vrai. Et il y a une question qui revient souvent, et tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, c'est l'opposition au vin à bière, avec le christianisme, notamment. Ouais. Elle existe. Et est-ce que tu pourrais en parler un petit peu, parce qu'il y a une résistance de la bière, quand même, face au vin au sang du Christ ? Oui, 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 oui. Ça, c'est absolu, hein. Ça n'a jamais été franchi, cette limite, si tu veux, n'a jamais été franchi. La bière, bon, les... Comment dirais-je les... À l'époque carolingienne, par exemple, les brasseries ont favorisé, parce que c'était simplement de riches institutions économiques qui possédaient des grands domaines agricoles, donc elles ont favorisé la brasserie. Ouais. Parce que, bon, de mémoire, là, tu... Le concile... On a pris un gros virage, là. Non, 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 c'est pas ça. C'est que je me rappelle... Il y a un concile en 800, je ne sais plus combien, 817, le concile d'Aix-la-Chapelle, sans doute, qui dit, en fait, c'est très simple, il dit, oui, oui, les moines et les nonnes peuvent boire de la bière. Ils peuvent, au quotidien, quoi. C'est pas un problème. Comme ils buvaient du vin. Alors, ils le faisaient avant. Ils n'ont pas attendu ce concile pour boire de la bière. Mais là, c'est devenu une décision officielle qui engage l'ensemble de l'Église catholique romaine, des chrétiens, la totalité, pas simplement une petite pratique locale. C'est officiel, vous pouvez le faire, etc. Mais, quand il s'agit de l'Eucharistie, il n'est pas question d'utiliser de la bière. Voilà. Et ça a été tenté. Ça a été tenté. Historiquement, il y a... Par exemple, si on prend l'exemple des Conquistadors. Oui. Les Conquistadors, quand ils sont partis... Alors, je ne sais pas si Pizarro s'est trouvé dans cette situation, mais d'autres, oui, on a les documents, les récits, l'enquête. Et à un moment donné, ils se retrouvent... Ben, ils n'ont rien. Ils n'ont plus de vin. Le vin, je ne sais pas, il a été perdu dans un naufrage ou je ne sais pas trop quoi. Bref, ils n'en ont plus. Et il y a quand même des gens qui demandent à assister à la messe parce que je ne sais pas trop quoi, ils se retrouvent en danger. Ils sont entourés d'ennemis. Ils voudraient bien, voilà, ils voudraient bien être, comment dirais-je... Rassurés. Et puis avoir une dernière messe pour assurer le salut de leur âme. Mais voilà, mais il n'y a pas de vin. On dit, ben, ce n'est pas grave, on va prendre de la bière. Enfin, certains proposent. Et il y a une opposition absolue de l'Église, même les églises d'Amérique du Sud, pour dire, non, on ne remplace pas le vin par la bière. Le vin, le vin, c'est sacré quoi. Alors, tu vois, dans l'histoire, il y a eu plusieurs... Je cite cet exemple, mais il y en a d'autres. Voilà, où des communautés chrétiennes se sont trouvées complètement dépourvues de vin. Et elles se sont dit, ben, pourquoi on ne prendrait pas de la bière ? Niet. Non. Pas question, ouais. Mais bon, à part ça, il y a d'autres... Donc là, c'est l'exemple chrétien. Mais il y a des exemples très, très intéressants sur les musulmans. Les musulmans, est-ce que les... Je parle historiquement, hein, pas aujourd'hui. Mais est-ce que les musulmans... Oui, les musulmans, le Coran est très clair, pas d'alcool. Enfin, la quatrième surate, c'est clair. Bon, pas de soucis là-dessus. Maintenant, la pratique quotidienne de tous les peuples musulmans est un peu différente, quoi. Le Coran, c'est une chose. Ce qu'on pratique tous les jours, surtout des gens qui étaient musulmans de fraîche date, bon, est-ce qu'ils vont changer ? Est-ce qu'ils vont... Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a... Alors là, c'est très intéressant, parce que nous, on connaît la bière liquide, boisson, etc. Mais on peut avoir la bière sous forme un peu plus solide, comme une bouillie fermentée. Ouais. Et du coup, ça, ça rentre dans la catégorie... Eh bien, oui. Tu vois, c'est une façon de consommer des choses fermentées. On tourne un peu autour du pot, là, quand même. Voilà, voilà. Et pour moi, je l'assimile à de la bière, parce que de toute façon, techniquement, ça en est. Sauf que ça reste semi liquide ou semi solide. Ouais. Mais ça contient de l'alcool. C'est comme les versets d'alcool. Pas des grosses quantités. Dans ces trucs-là, on tourne autour de 1 ou 2 % d'alcool. Ouais, mais il y en a quand même. Il y en a quand même un peu, quoi. Voilà. Donc... Et puis, alors, le troisième grand truc, c'est les bouddhistes. Les bouddhistes aussi. Les moines ne peuvent pas... Moines et nonnes, tous ceux qui ont fait vœux de... Vœux de... Comment on dit ? D'abstinence ? Non, non, non. Qui ont prononcé leurs vœux. Ouais. Pris refuge auprès du Bouddha. Ne doivent pas... Moi, c'est pareil. C'est... Il n'y a pas d'ambiguïté sur les textes. C'est non. Sur le papier, oui. Mais dans la réalité, du coup, ça glisse un peu, c'est ça ? Exactement. Donc, c'est un peu plus compliqué que ça, quoi. Ok. Notamment, quand le bouddhisme s'est propagé vers la Chine, ben, on trouve des pratiques, des documents qui disent, ben oui, finalement, ils en buvaient pas mal. Mais il y avait des excuses qui étaient amenées pour ça ? Ou c'était leur cachette ? Pas du tout. Non, non, non. Pas besoin d'excuses. Non, non. C'était leur pratique, quoi. Ok. Alors, pas simplement des communautés d'adeptes du bouddhisme, mais vraiment des... ce qu'on pourrait appeler le clergé bouddhisme, c'est-à-dire des gens qui faisaient partie de la hiérarchie de tels monastères, etc. D'accord. Et il y a des points historiques, toi, qui t'ont plus intéressé que d'autres, dans... dans la... Je t'avais relevé les sorciers. La liste est longue. Ouais, ouais, ouais. La liste est longue, ouais, des trucs... Sur lesquels tu t'es arrêté un petit peu plus longtemps que ce que t'aurais cru, ou même des points que t'as envie de... Ouais, ouais, ouais. Ouais. Oh, comme ça, en vrac. Bah, c'est... Généralement, c'est soit des découvertes, soit des remises en cause de choses qui, un petit peu... qu'on considérait comme... comme des points historiques prouvés, qui, en fait, ne le sont pas du tout. Ouais, comme le cratère de Vix, ou des trucs comme ça. Euh... Ah... Je ne sais pas. Non. Je n'ai pas trop... Vous en discutez avec Patrick, mais c'est pas grave. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, il y a peut-être des... du côté des celtes. J'ai pas... J'ai accumulé plein de choses sur les celtes, mais j'ai pas encore eu le temps de... de publier tout ça. Non, non, c'est par exemple... Un exemple... Oh, il y en a tellement. Mais le... Est-ce que les moines... les moines au Moyen-Âge, en Europe de l'Ouest, brassaient de la bière ? Ben, je pense que non. Ah ! Oui, oui. On fait toute une histoire. On dit, grâce aux moines, la brasserie sous les Carolingiens... Les moines de Charlemagne, quoi. Voilà. Elle est... Elle est... Comment dirais-je... Elle est... Elle est... Elle est rapparue. Enfin, la renaissance de la brasserie... Je ne veux pas d'ailleurs qu'on parle de renaissance, puisque avant... Selon ces auteurs-là, il n'y avait rien. Alors s'il y avait peut-être les Gaulois qui buaient la bière, puis d'un seul coup... Tu vois... Une énorme... Une énorme absence. Oui. Et puis hop ! Grâce aux moines, ça réapparaît. Évidemment, c'est un scénario complètement improbable. La bière n'avait pas disparu, primo. On le sait. Les Germains ont continué à boire, même en tant que Gallo-Romains. Même avec les Romains, ils ont continué à trinquer. On le sait avec les... Plein de documents. Les tablettes de Vidolenda disent... Même, tu sais, là-haut sur le mur d'Adrien... Ils buvaient de la bière, parce que le vin, il n'y en avait pas trop. On le sait. Les documents sont là. Et puis ça a suivi. Les Germains, évidemment, n'ont jamais cessé de... Il n'y a pas eu d'interruption de la bière. Donc les moines n'ont pas fait renaître quelque chose qui avait disparu. Non, ça... Il y a toujours... C'est juste un ralentissement, en fait. Pas forcément. Même avec l'expansion de l'Empire romain... Ah bah non. L'Empire romain, il n'y a pas... Non, 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 non... Ah oui, tu penses à une concurrence du vin par rapport à la bière. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Non, non, le vin est devenu certainement la boisson privilégiée d'une certaine élite, y compris élite gallo-romaine. Ça, c'est clair. On le sait. L'accumulation des amphores, des machins, dans le sud de la France. Il n'y a pas de problème. Le long du Rhône, on sait que les amphores étaient emmenées jusqu'en... Y compris jusqu'en... Jusqu'en... Dans les îles britanniques. Enfin, partout où les Romains étaient là. Et puis, quand les Romains... Quand l'Empire romain s'est effondré, les élites locales sont restées un peu romanisées. Enfin, elles n'ont pas du jour au lendemain, elles n'ont pas dit on ne boit plus de vin. Elles ont continué à en boire. Mais ça touche que les élites. OK. Mais l'ensemble de la population va continuer à boire de la bière comme avant. Deuxième point, c'est que c'est en fait... On le sait, grâce aux documents, il y a des documents qu'on appelle des cartulaires... Oui. ...qui le disent. Ce ne sont pas les moines qui brassent. Les moines, ils prient, ils chantent, mais ils ne travaillent pas de leur main. Très peu. Ils travaillent dans leur scriptorium. Ils écrivent beaucoup. Mais le brassage, pratiquement, ce ne sont pas eux qui le font. Ce sont des laïcs. Ce sont des laïcs qui brassent. Comme aujourd'hui, au final, quand on nous vend des images monastiques... Oui, oui. Ce n'est déjà pas le cas à l'époque. On s'aperçoit que les moines, bon, ils regardent ça de loin. Donc l'idée que ce seraient des moines qui, grâce à une espèce de technique, de savoir, hérité de je ne sais pas trop où d'ailleurs, parce que les Grecs, les Latins, la bière, ce n'était pas leur spécialité. Donc qui aurait fait renaître une... Tu sais, une... Qui aurait amélioré les processus techniques de brassage. Pas du tout. On est vraiment dans le fantasme, en fait. Complètement, complètement. Mais bon, c'est... On rencontre souvent ça, quoi. Autre... Je vais prendre un autre exemple. Qu'est-ce qui m'a bien plu ? Par exemple, de découvrir que... Il y avait quand même une tradition brassicole en Amérique du Nord. Amérindienne. Ouais. Donc avant l'arrivée des colons européens. Ok. Espagnols par le sud, ou anglais, enfin, anglais, flamand, etc. Toutes les communautés, les... D'accord. Voilà, les pilgrims qui arrivent au Massachusetts et ailleurs. Voilà. Bah avant les... Et tu lis le contraire dans la littérature. Littérature surtout américaine, d'origine américaine. Non, 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 non. Ce sont les européens qui ont amené l'alcool, qui ont... Et avant, les amérindiens ne connaissaient pas ça du tout. En fait, si. Elles connaissaient pas partout, hein. Mais ils avaient une tradition de... Là, j'ai eu un peu de mal pour le trouver. Mais où est-ce que tu trouves des sources pour ça et des documents ? Ah, des... Des... Des rapports d'archéologues, des... Alors, c'est vrai que c'est des sujets très pointus. Il faut... Il faut... Il faut un peu fouiller. Mais moi, maintenant, j'ai... J'ai une grosse habitude pour... Quand tu fais des recherches comme ça pendant... Pendant 20 ans. Bon, maintenant... Quelque chose me dit que dans tel document, on va trouver. Mais j'ai... Ça peut être des récits d'exploration. Ça peut être des... Des fois, il y a pas mal de déchets, hein. Je... Ben non. Je pensais trouver. J'ai rien trouvé. Et je connais ce ressentiment. Mais... Mais en archéologie, si, si. Tu... Il y a des trucs. Donc, par exemple, les peuples... Les peuples de... Tu sais, de Californie. Les Pueblos et autres qui construisaient aussi des villages. Donc, quand tu dis... Moi, je vois. Je me dis, bon, ils construisaient des villages. Ils avaient des trucs. Ils me disaient, là. Ben... Ils cultivaient le maïs. Oui. Ils faisaient pas de bière. Ils creusent un petit peu. Un petit peu. Alors, évidemment, ça n'a pas intéressé du tout les archéologues qui ont... Qui ont travaillé. Oui. Mais... À un moment ou à un autre, tu... Tu tombes sur quelqu'un qui dit, peut-être. Etc. T'as un début d'hypothèse. Et ça a été prouvé techniquement. C'est-à-dire qu'on a fait des analyses de poterie. Et on a découvert, ben, l'oxalade de calcium avec des trucs. Enfin bref. C'est un marqueur, en fait, de fermentation. Un marqueur, oui, de fermentation pour l'amidon. Enfin bon... Qui n'est pas toujours d'une grande fiabilité. Mais bon... C'est déjà une bonne piste, quoi. Euh... Grande surprise. Ah si, si, si. Alors, oui, oui, oui. Une découverte récente. Si, j'ai trouvé ça aussi pour le nord de l'Australie. Pour ceux que ça intéresse. Partout, tu découvres, on te dit... Même moi, d'ailleurs, hein. Même moi, j'en étais persuadé. Des arborigènes, des chasseurs-cueilleurs ne peuvent pas faire de bière. Pourquoi ? Ben, parce qu'ils ne stockent pas d'amidon. Ouais. Alors, ils peuvent... Ça ne les empêche pas de récolter des épis et puis... Ou des racines de maniogues. Pas de problème, hein. Mais comme ils ne le stockent pas de manière permanente. C'est juste une activité, j'irais opportuniste, comme ça, quand ils en trouvent. N'ayant pas de stock, étant généralement nomade, enfin... Ouais. Bon, ben, difficile, si tu veux, d'avoir des installations de brasserie. Bon. Les natoufiens prouvent le contraire. Voilà. Et donc, dans le nord, 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 nord de l'Australie, j'ai découvert des traces de l'historique. Alors, ça ne remonte pas très, très loin. Dix, douzième, treizième siècle, à peu près. Ouais. Ce n'est pas non plus... Mais bon, quand même. Et ils ont racé de la bière en relation avec les peuples de Guinée. Enfin, de... Non, de Bornéo, pardon. Je dis des bêtises. Voilà. Oui, donc ma grande découverte... Enfin, ma dernière découverte. Je vais faire bref. Vas-y, vas-y. On a le temps. Ouais. Euh... L'Inde. Oui. Oui, c'est vrai que tu m'en avais parlé la dernière fois. Le sous-continent indien. Ah là là, j'étais... 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 J'étais au Nirvana. Vas-y, raconte. Rirvana des bouddhistes. Avec la bière. Bon, un peu contradictoire. Mais euh... Euh... Il y en a. Il y en a depuis très longtemps. Ouais. Parce qu'il y en a aujourd'hui, bien sûr. Tout le monde peut boire de la bière en Inde. Mais est-ce qu'il y en avait il y a 1000 ans ? Est-ce qu'il y en avait 2000 ans ? Est-ce qu'il y en avait il y a 3000 ans ? Est-ce qu'il y en avait il y a 4000 ans ? Voilà. C'était ça les questions que je me posais, quoi. Et en fait, euh... Il y a des textes qui le prouvent. Ok. Mais là, de nouveau, il faut fouiller. D'abord, il faut les voir. Bon, ça c'est relativement facile à trouver les textes. Euh... Mais il faut trouver sur... Tromber sur des détails techniques qui t'expliquent que cette boisson, elle est faite de cette façon-là. Elle est faite avec tel... Donc ça pourrait être du vin. C'est pas parce que tu tombes sur une boisson fermentée que c'est de la bière. Bien sûr. C'est pas du vin. Ou de l'hydromel. Enfin, en gros, les trois... Euh... Donc quand tu tombes après sur quelque chose qui ressemble à une recette, c'est très ritualisé. Mais... Bah, t'es content parce que là, tu dis, bah oui, c'est la bière. C'est gagné. Et c'était réservé à qui ? Tu le prouves, tu le prouves de la meilleure des façons possibles. C'est-à-dire que techniquement, t'as presque le procédé de brassage. Ok. Voilà. Ouais, t'as trouvé le Graal. Ouais, ouais, ouais. Mais alors, c'est l'époque qui est importante. C'est de quand, à date ? Euh... Quatre, cinq, cinq, cinq ou six siècles avant notre ère. Ouais. Et là, elle dit, ah, ça c'est le Graal, comme tu dis. Ça remonte ? Ah bah oui. Parce que, prouver quelque chose, si tu veux, par exemple, si j'avais découvert des choses qui dataient de, en gros, de la colonisation de l'Inde par l'Empire britannique, bon, ok, sympa, j'en ai trouvé d'ailleurs, mais ça te fait remonter que de un ou deux siècles. Mais quelque chose qui date de cinq ou six siècles avant notre ère. Là, l'historien, il est content. Yes ! Il dit, waouh ! Non, il est content parce que d'abord, il le trouve. En plus, t'as la technique. Alors, c'est les ferments à bière. Ok. La bière, en l'occurrence, de manière générique, s'appelle la Sura. Ouais. Euh... Et... Ça veut dire quelque chose, c'est... Ça veut dire boisson ou boisson fermentée ? Sura, ça veut dire boisson fermentée, ouais. Ok. C'est l'équivalent de mai chou en chinois. En chinois, ils ont aussi un nom générique pour dire... Avec chou, ils disent chou de blé, chou de maï, chou de raisin. Tu vois ? Baï chou, maï chou, poï chou. Ça, ça... Mais chou, c'est... Tu sais, c'est écrit J-I-U, J-I-U. Enfin, en phonétisation. D'accord. C'est... Et c'est le... Le signe, c'est un... 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 Comment dire ? Une espèce de jarre un peu carrée avec... Avec un coup... Un... Un col. Ouais. Et puis à l'intérieur, bon... C'est censé représenter quelque chose qui fermente. C'est assez explicite quand même comme signe. Ouais. Et puis t'as un petit... Un petit... Un petit épi de... De... D'accord. Qui était à côté du signe. Enfin, c'est les deux signes à coller qui se prononcent Chou. Euh... Bon. Donc Soura, c'est pareil. C'est un nom générique. Donc tu peux avoir de la Soura... De... De blé. Mais tu peux aussi avoir de la Soura de... De vin. Ou de miel. Ok. De... De miel. Voilà. C'est un nom générique pour dire boisson fermentée. Donc après, il faut rentrer un peu dans le détail pour voir. Et puis... Euh... Voilà. Enfin bon. Et... Et... Et puis après, ben je pense que... À partir de cette... De ce texte... Euh... Après, ben effectivement, c'est aux archéologues de prendre le relais, quoi. Parce qu'après, tu n'as plus de texte. Là, on parle des textes... Des textes védiques les plus anciens. Euh... Avant, il n'y a rien. Enfin, avant, tu n'as pas de texte. Tu n'as pas d'inscription, tu ne peux pas... Tu n'écrivais pas. Donc, les archéologues, oui, ils peuvent... Mais disons, il y a du matériel. Mais ce qui me faisait plaisir, c'était de trouver... Euh... Comment dirais-je de... En quelque sorte de... 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 De remplir un trou. C'est-à-dire, quand tu prends la carte du monde... Pour moi, il y a de la bière partout. Ou presque partout. Euh... Mais il faut le prouver. Alors, pour l'Afrique, ça y est, c'est bon, c'est réglé. C'est coché. Ok. Voilà. La Chine, bon, il n'y a pas de problème. L'Asie. Mais l'Inde. L'Inde restait... Restait... Tu vois... Terre inconnue, quoi. Ok. Il te reste encore des zones d'ombre. C'est bon. Parce que tout autour, c'était bon. Tout autour, tu as le Tibet. Bon, c'est bien connu, hein. Le Chang. Chang d'orge. Népal. Boutan, évidemment. Euh... Asie centrale. Bon, il reste des choses en Asie centrale. Ouais. C'est pas trop exploré. Mais ça commence. Ça commence. Mais c'est un travail de très, très, très long. Parce qu'il faut que les archéologues travaillent pendant décennies, décennies. Ils tombent sur les bons sites, les bons artefacts. Il faut tomber sur une jarre. Enfin bon... C'est... Ça prend... C'est un long processus. Et tu t'es intéressé un petit peu aux cultures nordiques, comme la Norvège, la Suède... La compagnie, avec leurs techniques de bière au caillou chaud. Ouais, ouais, ouais. Les Steinbier, la compagnie. Ouais, ouais, ouais. Les bâtons à fermant. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est... C'est... Enfin, je connais, hein. Mais j'ai pas... J'ai rien... J'ai encore rien écrit. J'ai mis ça... Je... Je le connais trop bien. Enfin, si je puis dire, historiquement. Je parle toujours pas forcément... Euh... Que... Bon, j'ai... J'ai mis ça de côté, quoi. Je me dis, ouais, c'est bon. C'est bon. Peut-être. C'était pas très nouveau pour moi, quoi. Ouais. Parce que c'est les... C'est les... Quand tu travailles sur l'histoire de la bière, tu commences par là. C'est simple, quoi. Tu commences par les mythologies nordiques. Tu commences par les sagas islandaises. Les bâches de sorblier. Tu commences par les Celtes. Voilà. Tu... Je sais pas moi. Tu... Ouais. Tu lis... Ouais. Les documents les plus anciens. Le Kalevala. Euh... Tu... 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 Tu mets de côté... Le... Le festin... Le festin d'immortalité. C'est ça. Du Mésil. Enfin, tu vois, toutes les sources ou... Plein de choses comme ça. Bon. Tu te dis, ouais, ok. C'est... C'est dans la poche, quoi. Ouais. Alors que l'Inde, non. Non. Voilà. C'est... Tu vois, si... C'est... C'est stimulant, quoi. De parcourir des... Des terres. Des terres de bière. Qui n'ont pas encore été explorées. Plutôt que de... De refaire le trajet des... Des autres qui sont... Un peu moins surprenantes, quoi. Ceci dit, il y a encore des choses à... Il y a plein de choses à écrire sur le... Sur les... Le... Le... Le monde scandinave. Tout à fait. Et je voulais te demander dans... Ça fait combien de temps que tu... Tu fais des recherches et que tu écris sur la bière ? Ben... Les recherches sérieuses. Enfin, quand j'ai commencé à dire, ouais, finalement, je vais m'y mettre. Parce que j'avais fait des recherches pour le bouquin. Ouais. 85. Mais bon, après, j'ai eu un... Je te cache pas, il y a eu un petit creux. Un peu... Bon, et d'autres choses à... Et j'ai dû reprendre ça vers les années 90. Hum-hum. Donc, voilà, ça fait 30 ans. Ça fait, ouais. Et... Et là, j'ai vraiment commencé à accumuler... T'as un petit trésor, là, de savoir... Ouais. Ah ben ouais. Et j'essaye de... J'essaye de... De mettre ça, parce que... De mettre ça en ligne, enfin, de... Mais j'ai fait encore plein de choses sous le coup. Ouais, tu me disais que t'avais mis en ligne sur le site qu'à peu près un tiers de... Tout ce que tu voulais... Ouais, ouais, ouais. Il y a plein de... Et c'est déjà colossal sur le site, alors... Non, non, mais il y a plein de choses, il y a plein de... Tiens, tu me demandais, il y a des trous... Euh... Sur la Russie. Ouais. Enfin, la Russie, le monde... On va dire, le monde... Le... Le Grand Est. Voilà. L'Europe... L'Europe... L'Europe orientale. Si on y met la Russie dedans. La Grande Russie. Euh... Ben... T'as pas des masses de trucs, hein. Ouais. Il y a pas de... Non, l'histoire du gvasse, elle a pas été écrite. Le gvasse, c'est la bière de... Une bière de sec, d'ailleurs. Bel exemple de méthode de brassage acide. Euh... Le gvasse, c'est fait avec du... Du pain, il me semble. Du pain... C'est ça ? Ou des... Oui, oui, oui. Du pain qui a déjà été... Oui. Mais... Ce qui est actif au moment de... Au moment de... De brasser, c'est... Oui, c'est un médium acide, quoi. Ouais. C'est pour ça que des fois, ils rajoutent un petit peu de... Tu sais, des fruits acidulés. Genre des airelles, de... Des... Des groseilles, des... Des baies qui poussent... Qui poussent dans le coin, quoi. Qui sont très... Très acidulés. Ça... Ça... Ça acidifie, mais le... Le milieu, ça permet de... D'accélérer la... La... La saccharification, quoi. De l'amidon. Qui est toujours le... Le principe de base. Puis après, bon... Ça fermente parce que... Ils utilisent des... Des pots, des trucs comme ça. Ou des trucs comme ça. Ou des... Ou des baquets. Ou des petits tonneaux. Enfin, bon... Ils ont plein de... Plein de matériel. Un peu comme on fait d'ailleurs en Scandinavie. Quand ils font leur brassin, là. Ils utilisent des grands... La belle bassine. Ouais, ouais. Mais c'est du bois. Pour... Pour être imprayé avec des... Ouais. Ça repart super vite après. Donc... Ouais. Donc voilà. Il y a plein de... Il y a encore plein de trous, quoi. La vie centrale. Très peu explorée. Après, bon... On va du côté de l'Indonésie. Du côté de... Tu vois, Borneo. Là, c'est pareil. Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Il y a forcément des traditions. Mais c'est... C'est du... C'est plus dur à trouver. Parce que... Il brassait pas avec de l'orge. Donc ça sert à rien de... De... Il brassait avec... Du... 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 Du sagoutier. Du sagoutier. Ouais. C'est un... C'est un... Palmier. Le sagout. C'est un... C'est un palmier. Euh... Dans... Certaines saisons. Quand il... Quand il... Quand il... Quand il pousse. Donc ça ressemble... Ça ressemble à un palmier. Ok. Avec un tronc. Qui est pas vraiment un tronc. Enfin qui est un... Comment on appelle ça... Je sais plus un... Un... Un spat. Donc c'est un... Un manchement de feuilles. Euh... C'est pas vraiment un tronc avec une écorce. Euh... Euh... Certaines... Moments de l'année. Quand ce... Quand ce... 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 Ce sagoutier... Il... 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 En fait la... La moelle qui est à l'intérieur du tronc est hyper riche en... C'est un concentré de... D'amidon. D'amidon, de sucre et d'eau. D'accord. Qui se forment pour... Pour... Pour faire pousser les... Les feuilles et etc. Ouais il faut les faire pousser ces grosses feuilles quand même. Ouais. Donc euh bah là-bas il s'embête pas hein. En plus c'est un palmier donc tu sais le palmier c'est c'est... C'est... Ca des racines qui sont pas des racines très profondes. Tu peux presque pousser le truc comme ça. C'est vrai, je te crois, je ne suis pas expert en palmiers. Voilà, non, non, ça ne tient pas beaucoup. En plus, ça pousse dans des terres hyper humides, un peu marécage, un peu... Bon bref. Avec un sol fiable et tout. Il dépiaute le tronc, il retire toute cette moelle, et la font un peu mûrir dans des bacs. Et c'est parti. Et c'est parti, ils font de la bière avec. Ils s'en servent aussi pour faire du pain, etc. Enfin, pour plein de choses, ce que nous on appelle du pain, mais de temps en temps, ils font de la bière avec. D'accord. C'est un exemple de bière, tu vois, exotique, qui n'a pas grand-chose à voir avec nos bières actuelles, enfin, avec nos bières occidentales. Rien à voir. Mais du coup, je voulais te ramener là-dessus aussi. Tout à l'heure, tu me parlais d'un rassemblement un petit peu intimiste, d'amateurs de fermentation, on va dire. Oui, oui. Auquel tu allais participer du côté de Liège. Oui, oui, oui. Tu peux nous en parler un petit peu, sauf si c'est un truc secret. Non, 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 il n'y a rien de secret. Non, 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 non. Non, mais le truc un petit peu, ouais, un petit peu confidentiel, mais c'est le bret de Carnival, vers Liège, qui va se tenir au mois de juin, qui réunit entre 200 et 400 personnes. Alors, ils ne savent pas trop, parce que, tu sais, avec la jauge, avec le Covid, ils ne savent pas trop combien de gens ils peuvent réunir. Et c'est des gens qui, c'est des personnes qui sont, ouais, des fanatiques de fermentation, on va dire, un peu marginales. Enfin, elles ne sont pas marginales, elles sont complètement dans la tradition brassicole, mais bon, ils prennent des levures un peu partout. Alors, c'est plus les levures, ils jouent sur les fermentations plutôt que les méthodes de brassage. Il faut bien, il faut être clair. C'est des aventuriers de la fermentation. Voilà, voilà, voilà. Pour remplir ça comme ça. Mais pour les méthodes de brassage proprement dit, c'est-à-dire la saccharification de l'amidon, c'est relativement classique, quoi. Ouais, c'est pas là-dessus que tu veux. Ils vont pas chercher à faire des expérimentations en mâchant des graines ou en utilisant des ferments. C'est pas trop leur truc. Mais c'est plus la fermentation, voilà. Des goûts de levure, des goûts, ok. Voilà, c'est plus là-dessus qui... Je vulgarise un petit peu pour les gens qui ne sont pas trop au fait de commencer. C'est comme Brett Carnival, c'est juste le nom, en fait. Brett Anomyces, si tu peux expliquer vite fait ce que c'est. La Brett Anomyces, ouais, c'est une souche de levure. D'ailleurs, c'est une des souches mères de levure, avec les Pombées, qui a donné nos levures, nos levures, genre Saccharomyces, avec toutes ces variantes. Ah, parce que les Saccharomyces, ça vient des Brett ? Non, non, alors je sais plus. Là, tu me poses une colle. Ouais, bon, après, en parlant de la terminologie... Non, non, je ne sais plus. Taxologie. Non, 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 je te dis des bêtises. Brett, c'est une autre famille. Les Brett Anomyces, ouais, je crois qu'on a les Saccharomyces, les Brett Anomyces, les... je ne sais plus combien, une troisième famille qu'on a trouvée en Afrique orientale. Bah, les Pombées, non ? Les Pombées, oui, oui, oui. Mais Pombées, oui, mais il y a un nom scientifique... Ou Baroum. Qui est... Oui. Ouais, donc... Enfin, ouais. Ah, il faudra peut-être que tu... Ouais. Je raconte peut-être des conneries, là. Bah, c'est l'expérimentation. C'est pas trop bon. Ouais. Et avec ce Brett Carnivale et tout, là, ça me fait penser, est-ce que la... tout au long de ton... ta cultivation de l'histoire de la bière, t'as l'impression que ça a changé ta façon, peut-être ton contact avec les gens, ta façon de voir les choses, ou même de voyager, par exemple ? Ah bah oui, voyager, oui. Oui, voyager, j'ai... Tous les voyages que je fais ne sont pas orientés bien. Mais quand il y en a un... Il y a moyen de faire un petit détour à un moment. Il n'y a rien d'autre, soit vrai. Mais bien sûr, bah, oui, oui. C'est extraordinaire de... Par exemple, bon, quand j'ai vu cette brasseuse-là, boutanaise, faire son... faire son ferment, mais, bon, c'est une expérience, ça a duré une heure, hein. J'en ai voulu, moi, que ça dure toute la journée, et puis après, on parle d'autre chose. C'était pas évident non plus, hein. Je parle pas boutanais, il fallait un interprète, etc. Mais oui, c'est des expériences, parce que, en fait, quand tu touches aux bières traditionnelles, soit en Afrique, en Asie, là, on n'a même pas parlé de l'Asie du Sud-Est, qui est un vrai... on va dire un vrai sanctuaire pour les bières traditionnelles. Très peu explorées, mais le Cambodge, le Myanmar, la Haos, etc., ils connaissent les bières traditionnelles là-bas, au Vietnam aussi. Mais quand tu voyages comme ça, tu es obligé d'aller dans les zones rurales, premièrement. Et c'est très rare de trouver, dans une zone très urbanisée, une survivance de ces méthodes de brassage. Donc, si ça existe, il faut plutôt aller du côté des zones rurales. et puis forcément des zones où il y a les sources d'aminons qui ne sont pas trop loin, etc. Donc, ça t'amène à rencontrer des gens et puis à voir un autre aspect, on peut dire, un peu moins touristique. Et la bière la plus bizarre que tu aies goûtée dans ta vie, qui te viendrait à l'esprit, ou les deux, trois bières les plus bizarres ? Après, pour définir ce que c'est bizarre, mais toi, au moment où tu l'as dit. Avec un goût très, très différent de Cachiri. Ouais. Cachiri, oui. C'était où, du coup ? Dans le sud, à la frontière entre Suriname et Guyane française. Mais dans le sud, pas sur la côte. Ok. Long du Tapanoni. Enfin, bref, déjà, il faut y aller en pirogue. Enfin, peu importe le... Ah oui, il n'y a pas de route, là-bas. Alors, il y a une route côté français, mais de l'autre côté, il n'y en a pas. Ouais, parce qu'elle était... Alors, c'est marrant. Elle était laiteuse, très, très blanche, mais elle avait un goût un petit peu... Elle commençait à tourner lactique. Mais très bonne, un parfum, magnifique, quoi. Enfin, moi, je trouve. J'étais avec un petit groupe, c'était un ami. Je ne te cache pas qu'il y en a d'autres qui étaient sur le point de cracher, quoi. Ça ne leur plaisait pas du tout. C'était tellement différent. Mais bon... C'est des expériences. Oui, oui, oui. Et puis, alors, au boutant, elles ne sont pas... Ouais, elles ne sont pas très, très différentes. Au Bénin, j'ai un souvenir. Au Bénin, une bière... qui était excellente. Enfin, de toute façon, j'ai un petit a priori favorable. Mais quand je goûte ça, pour moi, c'est toujours merveilleux. Donc, tu ne peux pas me faire dire que ce n'est pas bon. Un petit voyage glistatif. C'est trop bon, mais c'est les deux bières. Et particularité aussi, c'est rare, finalement, que ces bières soient parfumées. Ces bières traditionnelles sont rarement parfumées. C'est étonnant. Ouais. On pourrait s'attendre à ce qu'ils cherchent, tu vois, la variété, la diversité. Ce n'est pas l'objectif. Mais non, ce n'est pas le bon. Mais bon, ceci dit, je ne suis pas resté toute l'année là-bas. Peut-être qu'à certains moments de l'année, mais tu pourrais t'attendre à ce qu'ils parfument leur bière. En fait, non. Même la... Je me souviens, j'avais goûté... Ben oui, ça c'était un peu différent à Zinqui, la Sarti. Tu sais que la bière traditionnelle en Finlande, elle était super douce, très, très... assez banale. Ouais. Je l'avais... Bon. Après, il faut voir, il faut circuler en voir différentes sortes. Et puis, je pense qu'elle était un peu... entre guillemets, urbanisé. C'était la bière... Déjà ? Non, mais conservait dans un bar en ville. Si on va dans les zones rurales, je pense qu'on peut avoir des goûts un peu différents. En fait, il faut s'aventurer un petit peu pour vraiment trouver un truc authentique et étradi. une bière aussi. que j'ai... Alors, c'est une de mes bières favorites, la rare bière. La bière fumée de Bamberg. Je suis à genoux dans cette bière. C'est vrai, c'est particulier. C'est une bière classique. Moi, j'ai une grande prédilection pour les goûts fumés. Ouais, t'aimes bien les bières qui sentent un peu le bacon. Voilà, exactement. Les thé fumé, tout ce qui est fumé, j'adore. Mais alors, la rare bière, surtout là-bas, la chancre là. Ouais. Je suis passé trois, quatre fois là-bas. Je ne ferai pas le voyage juste pour ça, mais quand même. Je trouve qu'elle est... Mais celle que tu bois sur place à la taverne, la chancre là, parce qu'on en trouve assez facilement maintenant. Oui, mais je trouve que... Je sais, il la vend en bouteille. Il y a une étiquette un peu parchemin. Sur place, elle est... OK. Je n'ai jamais goûté sur place, mais c'est vrai que c'est un truc... De toute façon, la bière, ça se boit sur place si possible. Ouais. On est d'accord. Christian, on arrive à plus de 1h15 déjà. Ouais. Tu croyais que... Ah, tu crois... Non, non, non. C'est tel quel. Mais en vrai, est-ce qu'il y a quelque chose que tu... Avant qu'on finisse et tout, est-ce que tu aimerais parler de quelque chose en particulier qu'on n'a pas abordé ? Est-ce que tu aurais quelque chose à dire du coup à tous ceux qui nous regardent pour les inviter à aller sur Beer Studies ? Euh... Ben oui, moi, je ne veux pas faire de l'auto-pub. Allez-y. Ah, mais ça va le coup quand même. Ouais, oui, si ça les intéresse. À quoi on peut s'attendre en allant sur Beer Studies, en fait ? À avoir beaucoup de lectures. Des fois, quelques belles illustrations, des belles cartes. Quand je... Des fois, j'en fais pour expliquer des petites choses, des contextes historiques. Ouais. Il y a une grosse, grosse, grosse... Bon, c'est pour ceux qui veulent approfondir dans la partie ressources, il y a des grosses... grosses bignons. Oui. Très riches. Enfin, de tout ce que j'ai pu parcourir. Et des fois, je... Et... Ouais, ce qui est intéressant... Pour ceux qui sont vraiment intéressés sur la Beer, je pense que la partie histoire générale, en dehors d'explorer, dont on parlait, qui permet de faire des zooms sur certaines régions du monde, etc. La partie histoire générale, je l'ai structurée, parce qu'il me fallait quand même un fil, je ne pouvais pas comme ça mettre des articles les uns à la suite des autres. Donc, je l'ai structurée en fonction de l'évolution des structures politiques. C'est un petit peu... En gros, on part... Non, non, ça paraît comme ça, très compliqué, mais ce n'est pas assez simple. En gros, on part du néolithique, les chasseurs, la domestication, et puis après, en gros, qu'est-ce que la bière devient, quel rôle elle joue dans les premiers royaumes ? D'accord. Dans l'histoire humaine. Si Jean-Paul était là, il dirait le lubrifiant social. Oui, oui, oui. Voilà, donc, tu vois, pas de... Donc, selon qu'on est en Mésopotamie, en Afrique, etc., les royaumes, ce n'est pas la même date, mais ça donne une évolution, une évolution de... Le rôle de la bière dans l'évolution des structures politiques ou des structures sociales. Après, on passe aux empires, les grands empires. Les Hanes en Chine, l'Empire carolingien, enfin, Charlemagne, enfin, bref, les grands empires, les mongols, tout ce qui a une forme d'empire. La bière, qu'est-ce qu'elle est devenue dans ces grosses constructions politiques ? Et puis après, en gros, avec ça, tu arrives grosso modo à la révolution industrielle pour... Et puis après, l'ère moderne, quoi. Donc après, ça devient un peu plus technique. Mais suivre ça, c'est en fonction des régions du monde. Je pense... J'ai trouvé que c'était... intéressant. Bon. Voilà. C'est carrément... Putain, je vais essayer de ne pas faire tomber le cadre. Je me lève. Mais sinon, message, dernier message, contributeurs, contribuer, contribuer. Virstenis, c'est un truc ouvert. Ce n'est pas juste mon... Voilà. Ce n'est pas juste le truc de... perso, quoi. Il y a des contributeurs qui ont donné des choses très spécialisées, dans les sujets bien précis. Mais bon, Virstenis, c'est ouvert, quoi. C'est ouvert à toutes sortes de contributions. Forcément, à condition que ça rentre un petit peu dans le cadre historique. fait que c'est... Mais... Il y a certainement des gens qui possèdent des documents historiques. Si on veut te contacter pour te poser des questions ou pour... Ah, il y a... Oui, sur le site. Oui. Il y a un truc qui va venir quand on aura trouvé le temps de le développer. C'est une newsletter. OK. Mais... Je m'inscris direct, moi. Elle n'est pas... Elle n'est pas encore opérationnelle. Il y a encore des petits... Voilà. OK. Bon, en tout cas, en quoi, 1h20, on aura vraiment... Il faudrait qu'on passe deux jours, je pense, à discuter pour aborder un peu tous les sujets. L'idée, c'était vraiment de te présenter que les gens sachent qui est derrière Beer Studies et tout le travail que tu as fait et que tu continues à faire et que tu vas continuer à faire, je suppose. Et voilà. Et puis, parce que tu es quelqu'un que moi, personnellement, à titre personnel, j'admire par tout le travail que tu as fait et c'est toujours des bons moments qu'on passe ensemble à échanger sur la bière. Et donc, voilà. C'était vraiment... C'était un honneur pour moi de t'accueillir aujourd'hui. C'est un honneur aussi pour moi d'avoir un, comment on dit, un vidéo... Un vidéaste. Un vidéaste. Un YouTuber. Aiguisé. Trop bien. Et bien, du coup, merci beaucoup. Et j'espère qu'on aura l'occasion de te revoir dans d'autres vidéos sur les contrées qu'on a abordées aujourd'hui dans les années à venir ou pour d'autres sujets. Donc, voilà. Merci beaucoup. Salut. Sous-titrage ST' 501